Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un combo de malade. C'est un petit combo que j'emporte partout avec moi dans les bois. Alors la Hachette S-Twing et le couteau pliant Buck 110. C'est parti ! Aujourd'hui on va pas faire trop de spécificités techniques, c'est vraiment ici une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'aime ces deux outils. Alors Buck, c'est une marque qu'on ne présente plus puisque Buck au niveau couteau c'est une des références mondiales. Alors ce que j'aime bien avec le 110 ici, en fait c'est déjà un couteau légendaire car c'est un des premiers couteaux qui a été fabriqué avec le système de fermeture lock-back. Donc pour ceux qui ne savent pas, le système de fermeture lock-back c'est, vous voyez ici, quand ça se ferme, hop ça se clipse et pour le refermer il faut venir appuyer ici pour réouvrir la tige de métal et le refermer. C'est un des premiers couteaux qui a été créé avec ce système lock-back et c'est un couteau qui est connu dans le monde entier pour ses performances et pour son design. Alors pour ce qui est de la hache S-Twing, alors ça c'est une hache américaine donc S-Twing au States, c'est vraiment fort connu, un peu moins chez nous mais voilà, ça c'est une petite hachette qu'on peut aussi utiliser pour le lancer, qui est super bien équilibrée, qui coupe vraiment rasoir, je l'entretiens aussi pour mais de base elle arrive rasoir et elle est vraiment géniale aussi. Alors pour aller vite dans les spécificités, le couteau Buck est livré dans un étui en cuir qui est fait au Mexique, donc d'excellente facture, vous voyez que c'est vraiment un bel objet, les coutures sont solides, les finitions au niveau des bords sont super bien faites, la pression tient vraiment bien et s'ouvre aussi quand on a besoin de l'ouvrir bien sûr, voilà. Ça c'est pour l'étui en cuir, alors vous allez me dire un couteau pliant, on le met dans sa poche effectivement, moi j'aime bien l'avoir aussi à la ceinture, voilà, ça fait partie des outils que je porte à la ceinture. Si jamais je devais être plus discret, je le mettrais dans ma poche mais comme ça je trouve qu'il fait bien l'affaire, il s'ouvre correctement et il y a une très bonne rétention. Donc ça c'est pour l'étui, l'étui est top. Au niveau du couteau, alors le couteau on va pas vraiment faire des spécificités techniques poussées, mais il faut juste retenir qu'il fait entre 200 et 250 grammes et que, ouvert, sa lame est à 9,5, plus ou moins un petit 10 centimètres. Alors, on peut appeler ça un couteau de gentleman, les finitions sont en laiton et en ébène, j'aime bien, je trouve ça stylé. Alors c'est un couteau, au niveau survie, on va pas dire que c'est le top du top parce que c'est ouverture deux mains, donc vous pouvez essayer de l'ouvrir à une main, c'est faisable, mais de base c'est ouverture deux mains avec le renfoncement pour le pouce et la fermeture lock-back. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien ce couteau ? Ici, on n'est pas vraiment, on va dire, au niveau bushcraft puisque son nom de base, donc c'est le Buck 110 Folding Hunter, donc c'est un couteau de chasse, qui a d'ailleurs une pointe de chasse, on n'est plus ici dans le drop point, clip point plutôt, et au niveau de l'émouture et de l'épaisseur, voilà, ici on est quand même sur une bonne épaisseur de 3,2 millimètres, je pense. Voilà, au niveau d'un couteau pliant, ce qu'on lui demande c'est quoi ? C'est qu'il coupe rasoir, c'est qu'on puisse faire énormément de tâches avec, mais aussi, et ça j'en parle pas assez dans mes tutos, il faut que ce soit agréable au niveau de l'appréhension, d'accord ? Je parle toujours de la sécurité, je parle toujours du finger joint, ce genre de choses, du jimping. Ici, pour un couteau pliant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper des légumes, on va couper de la viande, on va couper des... bref, je déconne. Mais on va surtout tailler des pointes, on va surtout tailler des cordes, on va tailler, 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 tailler. Et pour ça, il faut une bonne prise en main. Et ici, au début j'avais un peu peur car le manche est relativement, on va dire, droit et carré, mais la préhension et le laiton au niveau de la sensation ici, je peux travailler des heures, des heures, des heures avec, il n'y a aucun souci. Ça va ? Alors attention, il y a énormément d'imitations, il faut prendre le vrai, d'accord ? Le vrai Buck 110 Made in USA. La lame est intéressante, bien sûr, pour skiner, comme c'est un couteau de chasse, pour planter, pour faire énormément de choses. Alors bien sûr, vous voyez que la pointe, comme c'est une pointe de chasseur, il ne faut pas commencer à taper ça dans un tronc pour voir si on s'est soulevé des briques avec, ce n'est pas du tout le but. Ici, c'est vraiment tailler, tailler, tailler tout ce qu'on peut tailler. Ça va ? Alors, un petit mot quand même sur l'acier, parce que c'est un acier que je n'utilise pas d'habitude, surtout pas en survie, mais qui en fait est un très bon acier, on est sur du 420 HC. Alors, le 420 HC, on a quand même un taux de carbone, mais on tend vers la lame inoxydable avec quand même 13% de chrome. C'est vachement intéressant. Alors, il faut savoir que Buck travaille avec Paul Boss. Alors, Paul Boss, c'est quelqu'un qui est reconnu aussi mondialement pour ses trempes sélectives au niveau des aciers. Donc, un 420 HC, ici par exemple, avec la trempe sélective, il a été travaillé pour arriver à plus ou moins 58 HRC, ce qui est quand même pas mal pour la dureté de l'acier. Et ça reste en même temps un acier qui est facile à travailler, qui est facile à aiguiser, qui est malléable. Vraiment, que du bonheur. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus au niveau des spécificités techniques. Retenez juste que, couteau légendaire, quasi un des premiers couteaux avec le système Lockback, en tout cas à avoir été commercialisé avec un si grand nombre de couteaux. une épaisseur quand même de plus de 3 mm ici, une longueur de plus de 9 cm, 10 cm. Et même s'il est taillé pour la chasse, il est ultra polyvalent en bushcraft. On va faire les tests après. Mais ce couteau, les amis, il mérite votre attention. On va passer à la hache maintenant. Pour ce qui est de la hache, on va commencer par l'étui parce que ça va être très vite réglé. Made in Taiwan. Alors, je ne vais pas dire que c'est un étui de merde, car il résiste bien aux intempéries. La pression de fermeture ici aussi est bonne. Le passant ceinture est bon aussi. Par contre, si vous voulez vous trancher, comme ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un doigt avec la hache en essayant de la remettre dans son étui en mode survie, il faut la rentrer dedans. Il faut venir ici sans se péter les doigts et venir refermer la hache. Alors, je dirais que c'est un bon étui pour le transport. On tape ça dans le sac à dos, on tape ça le long de sa ceinture avec éventuellement un porte-marteau ou un porte-hache de charpentier. Ça marche bien aussi. Sinon, il y a Cash Trom, par exemple, qui fait des petits adaptateurs pour mettre les haches, des petits holsters comme ça, où on la tape dedans. Mais une fois que vous êtes sur le camp et que vous avez retiré l'étui, ne le remettez plus tant que vous ne comptez pas partir. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette hache que j'aime tant ? Déjà, sa taille, elle n'est pas très grande, on est sur 30-35 cm. Sa lame, sa répartition de lame, ici, on est vraiment sur un coin. On peut clairement dire que c'est un coin, c'est vraiment la forme triangulaire, on n'est pas sur une forme de hache classique. Alors, il y a un marteau derrière, il ne déconseille pas de l'utiliser en marteau pour ne pas déforcer la hache. Je l'ai déjà fait, elle a déjà pas mal encaissé au niveau bushcraft pour enfoncer des pieux, par exemple, pour des cabanes, etc. Ça ne bouge pas. Alors, une autre spécificité importante de cette hache S-Twing, c'est qu'en fait, elle est coulée pleine soie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du plat de semelle puisqu'on a des ronds de cuir, mais la lame se termine à la fin du manche. Alors ici, vous avez les deux clous enfoncés, mais la lame fait tout le manche. La jonction au niveau du métal et du cuir est parfaite. Les ronds de cuir ont été bien traités et supportent pas mal d'humidité, honnêtement, depuis le temps que je la trimballe dans la boue et dans la flotte. Très bonne préhension. Si je devais quand même donner un petit bémol là-dessus, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la hache main mumide tient mieux dans la main sans gants que dans la main avec gants. Donc, si vous êtes un habitué des gants pour travailler sur le lieu de bivouac ou en mode survie, il va falloir retirer les gants parce que ça glisse avec les gants. Avec la main, ça ne glisse pas. Alors, elle est pas mal équilibrée aussi puisqu'on peut la lancer. C'est un peu version Tomahawk. Elle a cette courbure intéressante qui fait que même si on n'a pas de passant de dragon, elle tient vraiment bien dans la main. Et alors surtout, elle a un tranchant vraiment rasoir. Facile à aiguiser, très facile à aiguiser. D'ailleurs ici, ça fait un petit temps que je n'ai plus aiguiser, mais vous voyez qu'elle est parfaite. La seule chose, c'est que l'acier, on n'a pas plus d'infos, ça vient des States. Donc, c'est America Solid Steel. Donc, c'est un acier solide d'Amérique, ce qui est vrai. Parce que vu ce qu'elle a encaissé, à la base, le coating était noir partout. Vous imaginez un peu, j'ai fendu du bois. J'ai fait la guerre avec, j'ai tout fait. Top ! Donc voilà, ici, où est-ce qu'il est l'autre ? Mes deux bébés, quand je ne prends pas de couteau de survie avec moi, c'est Hachette S-Twing Sportman et le Buck 110 Folding Hunter. On va passer au test. Voilà, il est là pour tailler. Et alors, on taille. Ici, je suis sur du hout demi-sec, qui est quand même assez difficile à travailler quand il est déjà bien séché. Et vous voyez que ça enchaîne bien. Alors, même si l'acier est facile à aiguiser, honnêtement, avec la trempe sélective, donc ce fameux Paul Boss, pour l'instant, ça fait quelques mois que je l'ai déjà et qu'il encaisse pas mal. Et ce n'est pas dans mon habitude, mais j'attends un peu, justement, comme c'est un acier que je ne connais pas. Je n'ai pas du tout réaiguisé, je n'ai pas repassé un coup de pierre, rien du tout. Et pour l'instant, c'est toujours le top du top. Et on est toujours, on peut aussi faire de la précision. Vous voyez. Et on peut aussi rentrer dedans. Prise inversée, pareil. OK. Et après, on va affiner cette pointe en la gardant un maximum dans l'axe. Vous voyez que il y a moyen de faire du beau travail avec. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du buck. Alors, je ne vais pas faire de coupe à la volée avec, ce n'est pas le but. effectivement, on peut quand même planter. C'est un couteau de chasse. On peut skinner. D'accord. Je ne vais pas le faire de trop abîmer ce pauvre arbre. Mais voilà. Ici, il s'en sortira, rassurez-vous. Et, par exemple, ce qui est des fêtes durestiques, ça va être parfait. Pour ce qui est du travail, du bois, pour faire des cuillères, des couteaux, venir utiliser avec le pouce. Voilà. Si vous voulez faire des sticks d'entraînement, on va attendre que l'hélico passe. Voilà. Si vous voulez faire des sticks d'entraînement en wood carving, par exemple, ben voilà. Ça peut être très vite fait. Voilà. Et, par exemple, pour ce qui est des accroches de poêle sur le feu, en faisant comme ça, des ancrages dans le bois. Top du top. Voilà. Et, vous voyez qu'on arrive vite à quelque chose. Donc, je ne vais pas en faire plus avec celui-ci. Essayez-le. Vous ne serez pas déçus. Franchement, c'est un beau couteau. Ce n'est pas un couteau de survie, bien sûr. Mais, je pense qu'il y a moyen de le rendre beaucoup plus polyvalent que ce qu'ils disent sur le site. Oui, c'est un couteau de gentleman. Mais, on peut être gentleman cambrioleur, on peut être gentleman survivaliste. Et, voilà. Buck 110 plus from the USA. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Achetez-le. Essayez-le. Je précise que je n'ai pas de commission sur ce couteau. Mais, franchement, dans les pliants, on favorise toujours les marques survivalistes. Benchmade et compagnie qui sont de très bons couteaux, qui ont souvent un design pour moi dégueulasse, mais voilà. Mais celui-ci, au niveau forêt et au niveau même ville et au niveau cuisine, passera plus inaperçu. Au niveau de la ceinture, on pourrait croire que c'est un multitool quand il est mis un petit plaiderman ou couteau suisse. donc les gens ne vont pas se retourner en disant « Ouh là là, il a l'air dangereux ». Pour mettre du choco sur sa baguette, c'est très bon aussi. Et puis, pour le reste, vous savez ce qu'on peut faire avec aussi. Petite hachette. Elle a tout d'une grande. Petite portion, ou devrais-je dire, grosse portion de bois. Voilà ce qu'on peut faire avec la S-Twing. Bien sûr, on peut l'utiliser comme fendeuse normale aussi. Voilà. Hop. Et la dernière partie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cette petite hache ? On peut bâtonner aussi. Voilà. Si jamais on n'a que ça, on peut aussi l'utiliser exactement comme on a l'habitude d'utiliser son couteau de survie en bâtonnage. Il ne faut pas oublier que comme elle est taillée en coin, vraiment en triangle, c'est une excellente fendeuse à bois. Hop. Et on continue. Voilà. 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 Bâtonnage impeccable. Fendre du bois impeccable. On va aller voir après, forcément, pour couper un petit tronc, il n'y aura pas vraiment de surprise parce que ça va être le top. On va regarder un peu au niveau de la précision maintenant. On va reprendre le même bois. Et je vais la prendre comme ça. Il y a même moyen de faire des feather sticks avec tellement elles coupent bien. Voilà. À ce niveau-ci, aucun problème. Et pour tailler des pointes, ben, voilà. C'est assez vite réglé. Voilà. Bon. Le bois ne s'y prête pas vraiment parce qu'il est mort. Mais, c'est vite réglé aussi. et vous voyez que ce tranchant est top. Dernier essai sur un arbre à abattre qui devait être abattu, je précise. Et on en parle après. Alors là, on va être sur un arbre mort. Je vous montrerai après d'ailleurs qu'il est bien mort. Encore sur pied. Je vais l'abattre pour récupérer le bois pour les cabanes et pour le feu. On va voir ce qu'elle a dans le ventre sur du bois mort sur pied. Et on va voir ce qu'elle a Alors, hop. D'une part, vous voyez que ce bois est bien mort. Et d'autre part, vous voyez que bien que la couche extérieure sur un centimètre soit vraiment déjà friable, l'intérieur, c'est dû être en plus, est vraiment costaud de chez costaud. Ça rentre comme dans du beurre. Donc, super petite hachette qui tient super bien dans la main, qui fait tout le boulot d'une grande, qui peut marteler, qui peut trancher, qui peut faire des coupes de précision, qui peut même vous permettre de relever de l'écorce de boulot sur des boulots morts pour pouvoir démarrer un feu. Bref, ma petite hachette qui me suit partout. Au niveau de l'acier, donc, si vraiment vous rentrez dedans toute la journée, repassez un petit coup de pierre dessus. C'est un acier, je ne vais pas vous en dire plus quant à sa composition, acier américain, mais par contre, il se travaille super bien à la pierre. Il n'est pas trop fragile, loin de là. Et on peut vite récupérer un tranchant de malade avec un petit coup de DC4 ou pierre Falkniven, Spider Co. Moi, j'aime bien travailler avec celle-là. Elle est vraiment terrible. Taillée en coin comme ça. Alors, il existe la version coating noir. Il y a la version sans coating. Le coating tient bien. Ici, c'est parce qu'elle a encaissé énormément au niveau bâtonnage et fondage de bûche. Sinon, le coating qui n'est pas ici un coating tactique, mais il tient vachement bien. Si j'étais vous, si vous décidez d'investir là-dedans, je regarderai pour éventuellement faire un étudiant étui kydex sur mesure ou alors, comme moi, vous vous dites que quand elle est sortie, elle est sortie et c'est que quand on la remet dans le sac qu'on la remet dans l'étui. Voilà. J'espère que cette petite review vous a plu. Au niveau de ce combo, c'est ultra polyvalent puisqu'on est quand même sur deux outils qui coupent très bien, sur deux outils qui s'aiguissent très bien avec très peu de chou, donc au niveau résilient, c'est le top du top. Et alors, voilà, ce n'est pas très très lourd non plus à porter. Cette hachette-là n'a pas un poids beaucoup plus important qu'une easy ou une glace ou une machette. Elle est très discrète. Moi, je peux parfois la mettre dans mon sac d'intervention aussi. Vous la portez à l'endroit du laptop, aucun souci. et alors, le buck, encore une fois aussi, à la ceinture, couteau de gentleman. On peut vous prendre pour un vieux papy qui coupe son pain et certainement pas pour la personne que vous êtes. Donc voilà, au niveau résilience, le combo top du top. Pour le reste, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les posez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'avez pas de questions, dommage pour vous. C'est toujours bien d'avoir des questions. Et si vous voulez que je teste éventuellement d'autres marques ou qu'il y en a d'autres que vous connaissez qui pourraient m'intéresser, comme à chaque fois, je suis preneur. Je ferai d'ailleurs un tuto bientôt sur un couteau espagnol qu'un de mes abonnés m'a renseigné, que j'ai testé aussi. Merci à lui, d'ailleurs. Et puis voilà. Pour le reste, woodknifesurvival.com, mon école de survie, ça se lance pas mal. Pas mal de possibilités, que ce soit pour les forces de l'ordre ou même pour les gens intéressés, pour tout ce qui est premier secours en milieu tactique et dégradé. Je suis instructeur fédéral, donc tout ce qui est pose de garrot, pansement compressif, pansement occlusif, etc. Il y a moyen de faire des stages. Il y a moyen de faire des stages pour tout ce qui est abri, pour tout ce qui est feu, pour tout ce qui est résilience, bref. Il y a moyen de faire tout ce qu'on veut tant que je maîtrise. Ça va ? Je ne vous donnerai jamais quelque chose que je ne maîtrise pas. Dans la joie, dans la bonne humeur et dans cette magnifique forêt qui est la mienne et que je chéris tous les jours. Voilà. Portez-vous bien, sortez, bossez, essayez et vivez. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501